Qui pourrait croire que l'on s'amuse autant en pleine crise sanitaire ? C'était quelques semaines avant le reconfinement. Pour comprendre ce qui se passe ici, revenons quelques instants auparavant et à seulement quelques pas de là, dans le potager aménagé dans l'enceinte de la maison Saint-Michel d'Issenheim. Depuis trois ans, le lieu est labellisé « Église verte ». Cette année, tout le programme est consacré à l'éco-spiritualité. Il est mené par une équipe de sept bénévoles. Cette maison a pris cette direction de dire que tous ceux qui viennent ici, on propose une expérience de rencontre avec la nature, de rencontre avec l'autre, dans le but de prendre conscience qu'on peut vivre ensemble dans cette planète et qu'on peut la protéger. Et que cette convention commence ici et maintenant. Les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Le yoga d'Ori, ça nous amène à être un enfant. Parce qu'il faut lâcher complètement prise. Si vous n'arrivez pas à être dans cette situation d'être un enfant, vous n'avez pas peur qu'il regarde l'autre, l'autre qui est en train de nous regarder, qui est à côté, vous dites voilà, je me laisse complètement aller. Voilà, j'ai rentré complètement dans cette expérience. Alors rentrer dans cette expérience, c'est un travail aussi de conversion, de sortir du jugement, de sortir de toute cette société qui nous impose des choses, en disant les adultes doivent être comme ça ou comme ça. Et là, quand je commence à rigoler, je me laisse amener complètement pour ça, ça c'est un travail là-dedans d'équilibre, d'écologie intérieure. L'activité rassemble aujourd'hui des personnes de 7 à 96 ans. C'est chouette de voir finalement tellement de personnes de générations différentes réunies autour du rire. On rigole quand même à la maison. Pas tout le temps. Pas tout le temps, non, c'est sûr. Le rire libère de la dopamine, l'hormone de bien-être, donc les gens se sentent beaucoup mieux. Et les rires saccadés font bouger le diaphragme. Le diaphragme, c'est aussi un petit peu tout ce qui est digestion, un petit peu tout. Donc il y a un mieux-être chez les personnes après ça. C'est pour ça qu'il y a pas mal de personnes qui ont besoin de bailler. Ils libèrent des tensions qu'ils ont en elles. Et il faut savoir que même il y avait une personne qui a dit aussi qu'elle avait mal à l'épaule et après la séance, elle ne sentait plus. On oublie ces petits bobos, on peut dire. Isabelle et sœur Estelle expérimentent le yoga du rire pour la première fois. Là, quand vous riez, vous êtes complètement à ce que vous faites. Et c'est exactement ce qu'on propose dans les expériences, en fait. Si vous pensez à autre chose, si vous êtes déjà en train de vous dire « Tiens, qu'est-ce que je fais à manger ce soir ? » ou quoi, vous perdez le fil, en fait. Il faut qu'il y ait le centre de l'intérieur. Qu'on arrête de penser uniquement avec la tête, c'est ça, mais que ça passe par le cœur, par l'esprit, par tout notre être. Et je crois que c'est ça ce qui est important. C'est vrai dehors, dans la nature, le sentier, les arbres, le rucher, le potager. Et je dirais que ça, c'est un exercice qui nous touche vraiment physiquement aussi. Et le principe, dans le potager, c'est le respect de la vie du sol. Notre objectif, à l'instar de ce qu'on fait à la Maison Saint-Michel sur d'autres ateliers, c'est vraiment d'expérimenter, mais en ayant une approche, une philosophie qui favorise la vie, qui favorise globalement le vivant et notre relation au vivant. En ces lieux sont passés quatre ordres religieux. Les bénédictins, les antonins, les jésuites, et aujourd'hui, les sœurs de la divine providence de Ribovillet. Alors, disons que dans la Maison Saint-Michel, il y a une certaine sérénité qui se dégage des lieux, déjà par toute l'histoire des bâtiments d'ici, par les sœurs qui s'occupent de ce lieu, et qui, pour nous, nous apportent énormément. Je pense que c'est réciproque, il y a vraiment un échange entre les sœurs qui s'occupent de la Maison Saint-Michel et l'équipe de bénévoles. Il y a une osmose qui s'est créée au fur et à mesure des années, et je pense que tout le monde en s'enrichit, en plus du travail de la terre proprement dit. La démarche est aussi inspirée par l'appel du pape François à la conversion écologique. Depuis qu'on a commencé cette expérience, on voit le résultat. C'est minimum, c'est vrai, mais c'est une petite goutte dans l'océan, mais c'est comme ça qu'il commence. Et voilà, on est très fiers qu'il y a déjà cette petite goutte dans l'océan. C'est déjà quelque chose. La Maison Saint-Michel accueillera à nouveau des groupes et des enfants dès que les restrictions seront levées. avec un coup de croulé nette. Ah oui, c'est vrai. Et voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada